Je me présente Arnaud Bruniquel, je suis DBA consultant chez Dalibo depuis bientôt deux ans et je travaille principalement sur l'intégration de nos solutions socles sur Postgres. Avec Alain aujourd'hui on va vous présenter les nouveautés de Postgres 15 et je vais lui laisser la parole pour se présenter, commencer la présentation et je reprendrai la deuxième partie. Merci Arnaud, je vais te piquer à tes commandes. Je m'appelle Alain Leçage, je suis arrivé chez Dalibo en septembre 2022, l'année dernière, donc je suis tout récent. Avec Arnaud aujourd'hui on va vous présenter les nouveautés de Postgres QL15, la dernière version majeure qui est sortie en octobre 2022. Dans les nouveautés de Postgres QL15 on a une très grosse partie concernant l'administration, donc je vais en faire la majorité et ensuite Arnaud continuera avec la suite. Donc on va ouvrir le capot pour commencer, pour voir le fonctionnement interne de Postgres QL et quelles ont été les améliorations apportées sur cette version par rapport à ça. Alors une des premières nouveautés c'est qu'on a le lancement de deux processus, le background writer et le check pointer qui se fait lors d'une récupération suite à un crash. donc on parle de crash recovery. Donc ça c'est une nouveauté qui avait été apportée déjà il y a pas mal d'années pour les récupérations archive recovery et on n'avait pas mis ce lancement des processus quand on revenait d'un crash par précaution. Et pour simplifier le code et améliorer les performances dans certains cas, la communauté s'est rendue compte que ça avait du sens de lancer ces processus même dans le cas d'un crash recovery. Donc c'est arrivé avec la version 15. On a une nouveauté lorsqu'on crée une base de données avec l'ordre create data base. Désormais on a une opération de création de base de données qui est entièrement journalisée pour éviter d'avoir deux checkpoints impactant les performances puisqu'on a donc deux cycles d'écriture sur disque avec cet ancien mécanisme. Donc c'est une manipulation qui est plus sécurisée pour l'instance primaire et les instances qui rejouent les walls après, qui rejouent les journaux, donc les instances secondaires en réplication en priorité. L'ancienne stratégie est conservée mais elle n'est plus par défaut mais on peut la spécifier via la stratégie file copy. Donc il y a quand même pour avantage de générer beaucoup moins de journaux. Donc ça peut être intéressant dans certains cas lorsqu'on a un template de base qui est très important, très volumineux. On a du nouveau concernant les statistiques. Avant on passait par des fichiers et par une des communications UDP entre les processus et ça a créé pas mal d'étranglement du fait qu'on écrivait des fichiers. Aujourd'hui on est sur une zone mémoire partagée qui est accessible via les différents processus et donc on a moins de goulot d'étranglement du fait de l'écriture des fichiers qui n'a plus lieu. Et ça nous offre la possibilité à l'avenir d'avoir de nouvelles statistiques qui vont s'ajouter avec ce nouveau mécanisme. Donc on a la fin de l'ancien processus et du paramètre qui sont cités sur la slide mais on a un nouveau paramètre qui est arrivé c'est StatFetchConsistency qui va permettre de spécifier dans les transactions quelle image des statistiques on veut. Est-ce qu'on veut figer les statistiques au début de la transaction par rapport à ce qui est en mémoire ou est-ce qu'on veut figer les statistiques concernées au moment où on en a besoin d'une transaction ou alors est-ce qu'on prend la statistique telle qu'elle est dans la mémoire quand on en a besoin. A noter aussi que concernant la persistance sur disque, les stats sont écrites au moment des checkpoints mais bien sûr en cas de crash ou d'interruption immédiate, elles ne sont pas conservées. Une nouveauté concernant PG Upgrade, on a plus de conservation lorsqu'on fait des versions majeures avec PG Upgrade donc désormais sont préservés les identifiants de fichiers, les OID des tables space et les OID de base de données. Donc ça c'est bien sûr un grand plus pour faciliter les analyses tant post-upgrade que les analyses en général concernant les fichiers et ça permet aussi notamment d'économiser de la bande passante par exemple avec R-Sync puisque les noms de fichiers ne changent pas. Et aussi on peut avoir certaines extensions qui pourront bénéficier de ça, notamment je pense au chiffrement puisque les noms de fichiers ne changent pas, on pourra se baser toujours sur ces noms si on veut par exemple saler le chiffrement des fichiers. Concernant PSQL, on a des nouveautés aussi. Tout d'abord une optimisation des performances de copy from. En fonction des exemples, on arrive à des gains entre 10 et 20% donc c'est quand même pas négligeable. Tout ça parce qu'on utilise des blocs de données plus gros. Avant on avait pas mal d'overheads perdues parce qu'on utilisait des blocs de données trop petits dans cette commande. On a des nouvelles commandes getenv et déconfig. Donc déconfig ou déconfig plus va vous afficher des informations concernant la configuration de l'instance. Et getenv est une commande analogue à setenv qui va pouvoir vous permettre de récupérer une variable d'environnement. Donc pour l'anecdote, ça a été ajouté pour faciliter les tests de non-régression de postgresql. Des améliorations concernant l'autocomplétion. Donc désormais on a une recherche qui est insensible à la casse. On a l'affichage des noms complets lorsqu'on demande de l'aide dans PSQL. Donc on aura l'affichage de toutes les commandes avec leurs noms complets et non plus les abréviations. Et on a aussi beaucoup d'améliorations concernant l'autocomplétion de commande SQL. Et si vous avez fait la mise à jour mineure en 15.2, vous avez même eu des bugs corrigés concernant cette partie-là. Passons à sauvegarde et restauration avec une nouveauté très importante de la version 15. C'est la fin des backups exclusifs. Jusqu'à postgresql 9.5, on avait un système de sauvegarde qu'on disait exclusif et qui posait problème. Puisque le système faisait qu'on posait un fichier dans le répertoire de données. Et en cas de crash, l'instance était incapable de savoir si elle était au cours d'une sauvegarde ou au cours d'une restauration. Donc un mécanisme de sauvegarde non exclusif a été introduit avec la version 9.6. Et de ce fait, les sauvegardes exclusives étaient dépréciées. Mais le mécanisme existait toujours dans PostgresQL et était toujours utilisable jusqu'à aujourd'hui en version 15. La version 15 abandonne ce mécanisme. Pour éviter de mettre en péril et de casser certaines procédures de sauvegarde qui peuvent être en place depuis des années chez certains, décision a été prise de renommer les fonctions de Start Backup et Start Backup en PG Backup Start et PG Backup Stop pour être sûr qu'avec cette mise à jour, on prenne bien en compte la fin des backups exclusifs. On a un nouveau paramètre concernant l'archivage. Avant, on avait ArchiveCommand qui existe toujours, qui permettait de spécifier une commande Shell pour archiver nos journaux. Désormais, on a aussi ArchiveLibrary qui pourra charger un module en mémoire pour faire ce travail. On s'épargne et l'appelle au système d'exploitation et au Shell pour faire ça. Le but, c'est que des projets comme PG Backrest ou éventuellement Barman s'approprient ce nouveau mécanisme. Aux dernières nouvelles, on en avait regardé avec Arnaud, ce n'est pas encore prêt. Mais on a un module d'exemple, Basic Archive, qui permet d'illustrer la fonctionnalité et qui est livré avec la version 15. Durant le Recovery, on a désormais possibilité de précharger le contenu des journaux. Cela ne marche pas sur tous les systèmes d'exploitation. C'est pour cela qu'on a ces trois paramètres, Try, On ou Off. Le paramètre par défaut, c'est Try. Et si jamais le système d'exploitation le supporte, on aura ce préchargement qui va permettre de gagner du temps de manière substantielle lors de la restauration. Avec ça, s'ajoute une nouvelle vue pour suivre l'avancement de ce préchargement. Et un paramètre qui permet de définir à quelle distance on peut lire les journaux en avance de phase. Une nouvelle option Target dans PG Base Backup, qui est une option modulaire. On a trois valeurs incluses par défaut. Client, serveur ou black hole. Client permet d'effectuer une sauvegarde PG Base Backup depuis le client auquel on accède à l'instance. Serveur permet, si on a les droits et qu'on fait bien partie du groupe PG Write Server Files, ça nous permet de faire la sauvegarde directement sur le serveur où est l'instance. Et black hole nous permet de faire des tests, ça sauvegarde nulle part. On a aussi un module de démonstration, Base Backup to Shell, qui est fourni en exemple pour illustrer la possibilité de mettre des modules additionnels pour le paramètre Target. Concernant la compression, on a de nouveaux algorithmes qui sont inclus désormais. Concernant l'écriture des pages complètes, les sauvegardes PG Base Backup et la récupération des journaux avec PG Receive Wall. Les nouveaux algorithmes sont LZ4 et ZStandard. LZ4 est un algorithme qui est plutôt léger en consommation de CPU, mais qui ne va pas être le plus efficace en taux de compression. Et ZStandard, c'est l'inverse, c'est un algorithme qui va être un peu plus intensif au niveau processeur, mais qui va apporter un bon taux de compression. Par défaut, on a toujours l'algorithme historique de compression Postgres, PG LZ pour l'écriture des pages complètes, et GZip pour PG Base Backup et PG Receive Wall. On a des améliorations de performance concernant PG Dump. C'est des petites optimisations, notamment on a désormais une seule requête pour spécifier les tables à exporter, avec une closeware qui permet de filtrer. Avant, on avait une requête pour chaque table. On a des éliminations de sous-requêtes, donc ça permet d'avoir un peu moins d'overhead. Et dans le cas de requêtes répétitives, dans le cas d'un gros export, on peut désormais utiliser, enfin PG Dump peut désormais utiliser Prepare Execute pour préparer la requête et calculer une seule fois le plan d'exécution et le réutiliser autant que nécessaire durant l'export. On a aussi un point important concernant les performances parallélisées des tables toast lorsqu'on a des gros objets. Auparavant, l'estimation des volumes des tables était erronée. On ne tenait pas compte du volume de données toast qui était associé à une table. Donc ça pouvait entraîner des erreurs concernant l'estimation des volumes des tables et la planification de la parallélisation de l'export. Et désormais, c'est corrigé. On a bien les données toast qui sont comptabilisées dans la planification et donc une parallélisation qui est mieux équilibrée. Des nouvelles vues et paramètres, à commencer par PG Hidden Files Mapping, qui est analogue à PGHBA Files Mapping, qui reproduit les informations qui sont contenues dans le fichier PG Hidden.conf, comme PGHBA et Files Mapping le fait pour PGHBA.conf. On a une vue système PGStat sur ChristianStat, dont Arnaud va nous mentionner encore tout à l'heure dans le cadre de la réplication logique. Et on a désormais aussi des paramètres calculés pour connaître la mémoire utilisée par notre instance, compte tenu des éléments chargés avec shared payload libraries, donc avec les modules complémentaires. Donc on a une valeur calculée, shared memory size, qui nous renvoie une valeur qui détermine la taille de la mémoire partagée, qui peut être très utile. Et on a l'équivalent en huge pages, qui permet directement via l'instance de connaître combien de huge pages on a besoin, si on veut les activer. Des nouveautés concernant le partitionnement, notamment concernant l'update. Jusqu'à PostgreSQL 15, lorsqu'on avait un update sur une table partitionnée qui entraînait le mouvement d'une ligne d'une partition à une autre, on pouvait avoir un problème avec les clés étrangères, puisqu'on avait un trigger qui se déclenchait sur la table fille, sur la partition. Et donc on pouvait perdre le lien de clé étrangère sur la ligne qui a juste bougé de partition. Désormais, on a un trigger qui est sur l'update de la table mère, et qui provoque une erreur dans ce cas, et qui va nous dire, là on a une ligne qui veut bouger de partition, et ça enfreint la contrainte de clé étrangère. Concernant les traces, on a désormais les paramètres suivants qui existaient déjà, mais qui étaient désactivés par défaut, désormais ils sont activés par défaut, donc on a les checkpoints qui sont tracés, et lorsqu'on a des opérations de vacuum qui prennent du temps, on a aussi des traces qui sont mises par défaut, avec une période mise à 10 minutes. On a désormais intégré en standard la sortie des traces en JSON, si on le souhaite. Donc ça c'est particulièrement utile pour les outils d'analyse de log. Donc nous on a par exemple PG Badger, qui prend déjà en charge les traces au format JSON. Et on a aussi des améliorations concernant vacuum, avec une optimisation du code, et l'apport de beaucoup plus d'informations dans la partie vacuum verbose. Donc si on a besoin de débugger, ça sera beaucoup plus verbose qu'avant. Et je vais laisser la parole à Arnaud pour la suite. Merci. Donc toujours sur la partie administration, je vais présenter des nouveautés diverses et plus mineures. Déjà on a des nouveaux privilèges qu'on va pouvoir attribuer à nos utilisateurs avec la commande GRAND. Donc on a le SET qui va permettre d'autoriser un utilisateur à modifier un paramètre qui a le contexte super user dans PG Settings. Et donc l'utilisateur pourra passer la commande SET. Et on a également le privilège ALTER SYSTEM qu'on va pouvoir attribuer à un utilisateur pour modifier des paramètres qui nécessiteraient un redémarrage de l'instance. Donc ces paramétrages, on les définit vraiment par rôle et par paramètre. Donc on va pouvoir définir finement quels paramètres, quels utilisateurs vont pouvoir modifier. Et on va pouvoir suivre ce qui a été mis en place à ce niveau-là via la nouvelle table SYSTEM, PG Parameter ACL, qui stocke cette confine. Alors on a une modification sur le fonctionnement par défaut au niveau des droits. Donc par défaut sur une base de données, le schéma public en version jusqu'à la 14 était accessible pour le rôle public alors que ça a été changé en version 15. Donc maintenant le rôle public n'a qu'un droit d'usage alors que le droit à créer est uniquement attribué à un rôle PG Database Owner qui va correspondre au propriétaire de la base de données. PGDump a été adapté par rapport à ces changements. Et il faut faire attention pour les montées de version puisqu'on peut avoir des surprises pour le passage en 15 sur ces bases de données. Alors on a une nouvelle possibilité au niveau des séquences, c'est de les rendre unlogged. Donc unlogged ça veut dire non journalisé dans les walls. C'est pas pour les performances mais c'est plutôt pour éviter de répliquer des données qu'on ne souhaite pas répliquer dans le cadre de réplication. Et par défaut si on crée une table unlogged, une séquence sur cette table sera unlogged également. Alors on a une nouvelle variable d'environnement également qui permet de définir un pager pour la commande PSQL Watch. Donc c'est une commande qui est similaire à la commande Watch du système qui permet de surveiller le résultat d'une requête. Et pour l'instant il faut privilégier le pager PSPG puisque c'est le seul qui supporte ce flux d'informations. Et ça fonctionne que sur Unix. Alors on a des améliorations sur les collations également. Donc on a la collation ICU qui existe depuis plusieurs versions maintenant et qui permet de s'affranchir des problématiques de montée de version de la Libc qui pourrait casser les index qui sont ensuite à reconstruire. Donc ces collations ICU on peut les définir maintenant au niveau de l'instance et au niveau de la base de données. Donc via des options de initDB et createDB. Donc on va définir le provider ICU via local provider et la locale de la collation ICU dans ICU local. L'option existe évidemment dans le create database également. Et du coup on a aussi une nouvelle colonne dans PG database pour avoir la version de la collation ICU et une nouvelle fonction qui permet d'avoir la version de la collation sur le système. Ces collations, quand on a des mises à jour des versions, elles ne vont pas se faire automatiquement et casser les index. C'est à l'administrateur de décider quand elles sont effectuées via une commande alter database refresh collation version. Donc on a plus le choix de quand ça se fait avec l'ICU. Alors pgrewind a une nouvelle option pour définir où il doit aller chercher son fichier de configuration. En fait l'option restore target wall permet d'aller utiliser la restore commande qui est dans le fichier de conf de Postgres. Mais si votre fichier de conf n'est pas dans le pgdata, on ne pouvait pas l'exploiter. Donc maintenant on va pouvoir spécifier l'emplacement de notre fichier de config. Et ça va être utile notamment sur Debian ou la config et par défaut dans etc. Et non pas dans pgdata. Donc voilà pour la partie admin. Au niveau des performances maintenant, on a désormais la possibilité d'avoir des selects distincts qui sont exécutés en parallèle. Donc ça se fait en deux phases. Chaque sous-lot parallélisé va être dédupliqué une première fois. Ensuite les lots vont être agrégés et tout va être dédupliqué une seconde fois. C'est quelque chose qu'on a pu tester et sur une machine avec 8 CPU, on arrive à réduire le temps de traitement par 3 environ sur une grosse table. Alors on a également des nouvelles statistiques dans l'extension PGStatSegments. Donc on a des nouveaux champs qui sont ajoutés pour monitorer l'activité de JIT, le Just-In-Time Compiling. Puisqu'avant on n'avait pas vraiment de méthode pour savoir à quel point il était utilisé dans nos contextes. Donc on va pouvoir suivre ça avec ces nouvelles colonnes. On a aussi des informations en plus sur le temps d'accès aux fichiers temporaires. Donc pour troubleshooter des éventuels problèmes de latence liés à l'accès au disque trop fréquent. Et ces nouveautés font que l'extension passe en version 1.10. Alors sur la réplication logique, on a une nouvelle option quand on va définir nos jeux de réplication. Avant la version 15, on était obligé de définir une liste de relations. Le problème que ça apporte, c'est que si on a des nouvelles relations créées, elles ne seront pas intégrées automatiquement dans le jeu de réplication même si c'est ce qu'on voudrait. Donc là on a l'option Table & Schema qui va elle permettre de publier toutes les tables du schéma et même les nouvelles tables éventuelles qu'on crée par la suite qui seront automatiquement intégrées dans le jeu de réplication. On peut mixer Table & Schema dans le jeu de réplication sans problème. Et on a une nouvelle Table System pour avoir la liste des schémas qui sont dans les publications. donc c'est PG Publication Namespace. Autre option pour la réplication logique, c'est qu'on va pouvoir filtrer les données qu'on souhaite répliquer. On va pouvoir mettre une clause Where dans la réplication pour filtrer ce qu'on souhaite répliquer ou non. Ça se fait donc uniquement par table. On n'a pas de restriction quand on veut répliquer que des inserts. Par contre, il faut faire attention si on souhaite répliquer des updates et des deletes, il va falloir faire attention que la colonne sur laquelle on filtre fasse partie du Replica Identity, c'est-à-dire typiquement de la clé primaire, mais ça peut être soit un autre index unique qu'on crée sur la table, soit dans le mode full, ça va être toute la table, mais là on aura une pluralité en performance. Il y a aussi des limitations sur ce qu'on va pouvoir mettre dans notre clause Where pour filtrer ce qu'on veut répliquer. On va pouvoir faire que des expressions simples et des opérateurs basiques dans cette clause Where. Alors, on a une nouvelle vue système dont on parlait un tout à l'heure qui est PGStatResetSubscriptionStats. Et donc celle-ci, elle va nous donner des informations sur les éventuelles erreurs qui sont produites pendant la réplication logique pour aider au troubleshooting. Alors, sur la partie développement et SQL, donc il y a une nouvelle commande SQL qui est ajoutée en version 15, c'est la commande Merge qui existe déjà dans l'autre SGBD et qui va permettre de faire une insertion, mise à jour et ou suppression conditionnellement. C'est-à-dire qu'on va faire, ça va être typiquement une grande commande avec deux sources de données qu'on va essayer de fusionner selon certains critères qu'on va décider. on va dire, when matched, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc c'est très flexible. Ça peut servir à la même chose que ce qu'on pouvait faire avant avec le insert on conflict, mais ça étend un petit peu les possibilités puisque insert on conflict ne permettait pas, par exemple, de faire des suppressions ou alors d'évaluer d'autres champs de la table pour savoir ce qu'on doit faire en fonction quand on a un match. Donc c'est assez flexible et ça peut être très utile. Alors on a également la possibilité d'utiliser des index quand on utilise les conditions basées sur le start suite et son opérateur équivalent qui est le chapeau à rebase. Donc les requêtes qui utilisent ces filtres vont pouvoir utiliser un index btri lorsqu'on est en collation C. Le fonctionnement va être similaire quand on fait une clause like avec la chaîne pourcentage ça correspond à start suite finalement et ça va également convertir en deux prédicats supérieur, égal et inférieur. Et enfin, autre nouveauté si un index spgist est utilisable le like-chain est également transformé en starts with et l'index sera également utilisable. Alors on a aussi des nouvelles fonctions qui ont été ajoutées principalement par compatibilité avec d'autres GBD. Donc on a regExpCount qui permet de compter les occurrences d'une expression. le instring qui permet d'aller récupérer la position de la énième occurrence de l'expression. Le like qui permet d'aller vérifier la présence d'une chaîne dans une autre chaîne et qui renvoie vrai ou faux. Le substring qui permet d'aller récupérer la valeur littérale de la énième occurrence de l'expression. Et on a aussi une fonction améliorée c'est le regExpReplace qui fait en gros un recherche et remplacer qui a été étendu puisqu'on peut lui donner une position de départ et un nombre d'occurrences à remplacer. Ce qui n'était pas possible avant la 15. Et enfin on a quelques régressions sur cette version. Donc on a un support dégradé de la version 9.1. Donc PSQL ne supporte plus d'accélérer des instances en 9.1. PGDump et PGDumpBall ne supportent plus d'exporter des données depuis la version 9.1. et enfin PGUpgrade ne supportent plus la mise à niveau depuis des versions 9.1 ou antérieures. Donc ça ne va pas vous bloquer mais ce n'est pas supporté donc c'est à éviter. Et on aura juste des warnings lorsqu'on lance les outils. Et enfin Python 2 a été déprécié. Donc le langage PLPython 2 qui implémente PLPython via Python 2 a été supprimé et donc au profit de PLPython 3U qui est recommandé d'utiliser aujourd'hui. Et le langage procédural PLPython U qui lui pointait soit vers la 2 soit vers la 3 en fonction de la configuration a été également supprimé parce qu'il n'a plus plus d'intérêt. Et je crois qu'on est au bout. Donc on peut prendre des questions. Je ne sais pas si on est dans les temps. Ouais, Francis. Des questions dans le chat ? Ouais ? Qu'est-ce que vous recommandez pour la période de mise à jour ? Quand est-ce que vous proposez de faire des mises à jour en 15 tout de suite ? Attendre un peu ? Bah typiquement on est peut-être c'est peut-être un peu plus sécurisant d'attendre la première révision mineure. Mais comme elle est sortie la semaine dernière n'hésitez pas. Parce que la 15.2 est sortie la semaine dernière. Dans PSQL il y avait le get conf me semble-t-il. Et est-ce qu'on peut appeler la configuration enfin on peut utiliser un PSQL version 15 pour se connecter sur une base de données plus ancienne et récupérer les confs ? Bah en fait l'option déconfig sera absente mais vous pouvez très bien utiliser PSQL pour vous connecter à une ancienne version et afficher les paramètres via d'autres méthodes en allant requêter PG Settings typiquement. Est-ce que le déconfig marche sur une ancienne instance ? Ça je ne pense pas mais je n'ai pas testé alors il faudrait voir. Oui c'est à propos des privilèges sur les paramètres ce que j'ai bien compris c'est que c'est des paramètres globales à l'instant sur LCSM il n'y a pas de paramètres les paramètres de base de données ne sont peut-être pas est-ce qu'il y a des privilèges qui sont par base de données ou pas est-ce qu'on peut autoriser par base de données la modification de certains paramètres ? Alors c'est vraiment par rôle donc on va autoriser un rôle à modifier un paramètre mais pour moi ce n'est pas par base de données. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.